C'est sous ce slogan que s'est déroulé lundi, la journée éco-running du camp de l'enfant citoyen avec la présence de Sandra Idoso. Un à un, les sachets plastiques qui jonchaient les rues ont été ramassés par les campeurs et responsables, suivis de sensibilisation. Sachet, réloué, sachet, réloué, sachet, réloué, sachet, réloué. Je veux dire à tous les Béninois et au monde entier que ce sachet qui est tellement pratique, qui est tellement ancré dans notre quotidien, nous cause beaucoup de tort. Pour Sandra Idoso, le camp de l'enfant citoyen est une initiative qui fait rêver. Alors moi, je trouve que c'est une excellente idée. Pour moi, les enfants, c'est le socle de tout changement. Il n'y a aucun changement qui puisse se faire sans les enfants. Et pouvoir réunir les enfants et leur enseigner tout ce qui concerne la citoyenneté et tout ça, je trouve ça excellent. Pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures initiatives du Bénin. Et si on pouvait développer ce type de camp partout pour que les enfants, dès le bas âge, vous savez, nous, par exemple, par rapport à Sachet, réloué, nous sensibilisons énormément dans les écoles et nous savons, nous pouvons voir le changement dans les regards des enfants. Pour nous, il n'y a que par les changements, pas les enfants qu'on peut avoir du changement. Et l'adhésion massive des enfants citoyens autour de l'initiative Sachet, réloué est une lueur d'espoir pour un lendemain meilleur. C'est très motivant de voir leur engagement, de voir tout à l'heure, je vous raconte une scène. Tout à l'heure, on passe devant un dépotoir et les enfants voulaient aller vers ce dépotoir. Et je dis non, on ne peut pas tout ramasser. C'est vraiment les Sachet qui traite. Et il y en a un qui, presque en pleurant, qui me dit mais tata, on ne peut pas les laisser. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus sensible que les enfants. Et donc, pour moi, cette activité, je sais qu'à long terme, ça va rester dans le cœur de ces enfants. Ils vont comprendre que nos gestes au quotidien ont un impact réel sur l'environnement. Les participants au camp de l'enfance citoyen ne se sont pas arrêtés là, munis de balais, coupe-coupe, brouettes et autres, et se sont acharnés sur les déchets de la place publique de Gouka afin de lui donner un nouveau visage. ... A Ancroy, Aïna Ischola du CSE 2019, c'est un sursaut qui incombe à tous. Il faut que les gens comprennent que les Sachet, ça détruit la planète. Ça amène des tas de problèmes dans la nature. Et après, on se plaint que la nature souffre, qu'on se plaint des réchauffements climatiques, on se plaint de plein de choses. Et ce n'est pas juste de se plaindre si on ne fait rien. Un message qui n'est pas passé inaperçu à Gouka. Tels que vous êtes venus nettoyer, c'est un bon conseil pour nous. Donc désormais, avant de venir s'asseoir ici, nous allons rapidement nettoyer, mettre l'endroit propre. Lorsque nous avons fini de s'asseoir, nous allons rentrer chez nous. Rapidement, nous allons mettre ça propre pour le lendemain. Donc c'est un bon conseil. C'est désormais clair, tout individu où qu'il se trouve doit œuvrer pour maintenir son environnement toujours sain. C'est cela la raison d'être des enfants éco-citoyens menés par l'association Les Très Sœurs de Coordes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada